bonsoir bonjour tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez je suis Joëlle Akirimani et bienvenue encore c'est mercredi soir aujourd'hui nous avons quelqu'un de spécial avec nous elle va se présenter bonjour bonsoir à tous je m'appelle Agnès Mapoko je suis étudiante en banque et finances et je suis chrétienne et je suis servant de Dieu merci en tout cas merci beaucoup Agnès nous sommes contents de vous avoir avec nous sans plus tarder aujourd'hui nous allons parler de quelque chose c'est vraiment important et elle même non plus elle ne sait pas de quoi nous allons parler ce soir c'est une surprise pour vous et moi en tout cas on parlait du corona en fait ça personne ne peut dire qu'il ne connaît pas c'est quoi du corona ça nous voudra en quelques minutes si je peux dire en une minute c'est là on vous nous parle déjà du corona je suis pas médecin je disais je vais médecin pour décrire et tout alors sinon c'est que j'ai vu en fait le corona c'est une maladie qui a vraiment frappé qui a vraiment frappé le monde entier certes il y avait des maladies comme Ebola et autres qui frappaient déjà le monde entier mais je peux dire le corona nous a vraiment frappé que ça soit dans tous les domaines en fait genre ça a stoppé certaines personnes ça ça a remis certaines personnes en arrière donc le corona c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé en fait dans tous les domaines ok et nous avons une question parce que selon nos sources nous savons que madame Agnès était en quarantaine nous voulons savoir avez-vous déjà eu le corona non si vous n'avez pas encore eu le corona pourquoi vous étiez en quarantaine alors déjà je n'avais pas le corona j'étais en quarantaine en observation parce que dans mon entourage j'avais des personnes qui en avaient et même si j'en avais pas il fallait quand même que j'aie en observation donc d'accord d'accord à ce que nous sachons quand tu es en contact avec des personnes qui ont du corona avec les temps toi aussi tu commences à manifester des symptômes en fait on ne sait pas trop si c'est psychologique si c'est spirituel soit j'aimerais savoir un peu pour vous c'était comment est-ce que vous avez eu de symptômes vous avez manifesté des symptômes par rapport à cela moi je veux dire sur ça en fait c'est que c'est mental en fait des gens c'est ça dépend tout se passe là dans notre tête dans l'étudiant tout se passe dans notre tête donc avant ça avant que je n'aille en quarantaine au fait j'ai j'avais déjà des symptômes au fait j'avais des maux de tête des fièvres et ceci mais une fois que mon test était négatif et quand je suis allé en quarantaine j'allais parfaitement bien donc quand déjà je me suis dit en tête que je n'avais pas les couronais j'allais parfaitement bien alors qu'avant ça quand je me disais non non je pourrais avoir les couronais et ceci alors j'avais des symptômes donc tout se passe dans notre tête au fait donc ok mais ok je voudrais savoir un peu ça vous a pris combien de temps pour aller faire les tests en fait s'il y a eu des symptômes et tout ça a pris combien de temps pour que tu puisses te dire voilà c'est bon j'ai pas refaire les tests et pourquoi tu es parti faire les tests pourquoi tu as attendu longtemps pour aller faire les tests après déjà il y avait une guerre ma foi il y avait une guerre entre ma foi et le moi-même en fait il y avait une guerre en fait ma foi selon ma foi je me disais ouais les couronais n'est rien devant à mes yeux c'est rien je suis enfant de dieu ça fait pas m'atteindre rien rien mais en moi-même en voyant peut-être quelques symptômes même des fièvres et tout je me disais ouais je pourrais avoir les couronais donc il y avait la guerre en fait un moment j'avais envie d'y aller mais un moment je me disais non je peux pas tomber je peux pas donner accès à ça en fait j'en ai pas donc ça prenait un peu du temps fait pour que j'aille me faire examiner donc ça c'est ça ok en tant que étudiante et businesswoman le temps que tu es en train de réfléchir est-ce que ça a eu à affecter ton travail est-ce que ça a eu à affecter tes affaires en fait parce que on sait tous quand tu as des symptômes du corona tu es censé protéger les autres alors même si tu te dis je n'ai pas ça tu dois peut-être arrêter certaines activités ou est-ce que ça a eu à affecter ton mode de vie oui en quelque sorte oui ça a vraiment affecté mes affaires parce que j'avais arrêté carrément j'avais carrément arrêté de travailler je pouvais quand même mettre les autres en danger en fait c'est ce qui n'est pas bien alors avec les affaires j'avais arrêté déjà les études en ce moment-là je pourrais dire on était quand même en vacances en fait on n'étudiait pas donc juste les affaires j'avais arrêté pour protéger les autres en fait donc je ne pouvais pas mettre mes intérêts en avant et les autres après et la santé des autres après en fait donc avant j'ai dit que j'étais chrétienne donc là mon père m'a dit d'éveiller aussi sur les autres ok alors comment est-ce que j'aimerais un peu que vous puissiez nous parler que tu puisses nous parler de la journée où vous êtes allé faire les tests c'était comment ces sentiments là de te dire bah voilà moi j'ai toujours dit que j'aurais pas cette maladie j'ai la foi mais qu'est-ce que je suis en train de faire je vais pas refaire les tests et tout et l'attente c'était comment en fait on aimerait un peu vivre ce que tu as eu à vivre ces sentiments là c'est stress et quand tu as eu à voir les résultats c'était comment déjà il faut savoir que c'est dire déjà que non non cette maladie ne va pas m'atteindre parce que j'ai Dieu et ceci ceci des fois on s'est trompe en fait Dieu peut passer aussi par un médecin pour nous faire du bien Dieu peut passer aussi par des médicaments pour nous guérir il peut passer par beaucoup de choses donc on ne sait pas par quoi il peut passer en fait donc déjà moi j'ai dit avant de faire les tests j'étais stressé j'étais vraiment stressé parce que j'avais des fièvres et tout mais quand mon test était négatif ça m'avait soulagé en fait ça me disait waouh donc ma foi n'était pas vraiment vaine en fait j'avais vraiment fondé j'avais vraiment pas que hormis les quoi les symptômes et tout j'étais quand même en bonne santé j'étais bien j'avais pas le corona en tout cas ah en tout cas c'est une bonne chose et là maintenant nous allons parler de la quarantaine comment d'abord la famille a réagi quand tu leur as dit que tu pars en quarantaine en fait c'était comment les parents nous savons que nos mamans paniquent un peu trop et tout c'était comment déjà la famille était plus inquiète que moi-même la famille était très inquiète que moi-même pardon c'est qui me rendait moi même inquiète les gens la famille m'appelait presque tout le temps les gens c'est comment ils ont rien dit de nouveau c'est comment alors ça commence à m'inquiéter je me souviens moi mais même moi je suis vraiment pas inquiète en fait alors qu'ils sont vraiment inquiète que moi en fait dans ma famille était vraiment très inquiète m'appelait tout le temps ils se disaient bah elle est peut-être seule elle n'est avec personne là bas et cause avec personne surtout ma maman elle m'appelait tout le temps pour que je ne m'ennuie pas en tout cas elle était vraiment en fait elle était vraiment mon amie en quarantaine si je peux le dire comme ça elle était vraiment mon amie en quarantaine elle m'est soutenue en toutes choses là bas et je pense que le plus important quand un de nos proches va en quarantaine c'est être présent pour la personne puisque il y a d'autres personnes se retrouver dans un endroit enfermé pendant des jours ça peut les faire tomber en dépression heureusement que nous avons des amis qui nous appellent nous encouragent pendant ces temps mais j'aimerais savoir d'abord une chose avant de chercher à parler des encouragements des amis et tout pour toi la quarantaine tu l'as vécu comme étant une prison ou comme étant des vacances parce qu'il ya de ces personnes qui disent non mais la quarantaine c'est cool et tout pour savoir pour toi c'était comment qu'est comment déjà avant que j'avais une petite envie d'aller en quarantaine j'avais vraiment cette envie là d'aller je me disais bon je vais aller quelque part au fait du genre de part de nouveau à un endroit je vais essayer un peu de passer au fait comme en vacances au fait donc dès les débuts au début au fait j'étais à l'aise je me disais ce sont mes vacances je vais prendre ça comme comme une retraite comme un moment de jeûne je vais prier je vais étudier je vais me développer moi même et tout mais après j'ai commencé un peu à me décourager ça commençait à me stresser parce que je faisais tout et puis après je me disais et puis j'ai fait quoi j'y sors pas j'ai envie d'aller faire peut-être les achats j'y sors pas et tout donc pour moi c'était comme des vacances mais en même temps c'était comme une petite prison aussi au fait d'accord et c'est quoi que tu as les plus aimé là-bas en quarantaine en fait ce que moi j'ai le plus aimé en quarantaine la première des choses c'est que ça m'avait mis face à moi même en fait ça m'avait mis face à moi même c'était comme si je me regardais dans un miroir là je pouvais parler avec moi même je pouvais parler avec mon dieu voir ce qui n'est pas bien en moi essayer d'arranger voir non non ici ça va pas ici ça va pas ici ça va pas en fait et j'ai aussi mis quelque chose vraiment je peux pas les cacher comme vous savez j'ai qui n'aime pas manger en fait la nourriture était là gratuitement donc on servait trois fois par jour tout fait rien on vient de servir donc c'est un peu ça ok donc on voit que Agnès est là vraiment profiter de la nourriture ouais ouais j'ai vraiment profité de la nourriture mais c'est aussi bien quand vous vous retrouvez dans un moment où vous êtes seule essayez vraiment des comment je peux dire de vous examiner vous même et vous examiner ce que vous êtes est ce que vous avez fait des bonnes choses qu'est ce que vous faites en fait est ce que c'est que vous voulez faire c'est mauvais ou c'est bien en fait donc ça m'a aussi aidé ok et donc je pense que dans ta réponse tu as répondu en même temps les cours et les comptes c'était parce que tu ne sortais pas les cours c'était à manger et passer du temps avec toi même oui ok d'accord et on est déjà à la fin nous allons juste parler de ton moment après la quarantaine en fait ton retour d'abord les jours de retour comment est-ce que tu t'es pensée de savoir que tu laissais ton petit monde à toi pour rentrer dans le monde avec tout le monde et quand tu es rentrée comment étaient tes routines est-ce que tu as pu te retrouver dans ta maison ou bien c'était un peu difficile pour toi et tout pour moi je pourrais dire c'était difficile très très difficile pour moi parce que même si je voulais vraiment aller ailleurs mais je m'habituais déjà en fait c'était déjà comme mon petit studio déjà je vous ai juste dit que je suis servante de Dieu mais j'essaie en fait comme adoratrice je chante j'ai commencé à j'avais créé mon petit studio là-bas je chantais j'ai filmé je faisais mes choses à moi-même je chantais tout tout alors venir ici à la maison me détacher de ces petits conforts que j'avais là-bas ça j'étais vraiment pas vraiment très joyeuse de rentrer à la maison j'étais vraiment pas vraiment très joyeuse et j'ai passé je crois deux ou trois jours à mes remèdes pour faire du genre j'ai m'en remettait parce que j'étais déjà habituée quand même en arrivant ici il fallait que je fasse tout moi-même déjà il fallait que je coupe par moi-même il fallait que j'arrange la maison il fallait que je fasse ici et tout donc c'est un peu ça en fait donc j'étais vraiment pas très contente mais après ça va donc c'était vraiment un plaisir de vivre un peu ce que Agnès a eu à vivre comme vous le savez moi-même aussi j'étais en quarantaine j'étais en quarantaine avec Agnès c'était une expérience je sais pas comment expliquer puisque ça dépendait de nous en fait aller en quarantaine contrairement à des personnes qui en les coronant on vient les chercher vous c'est vous-même qui vous avez aller du coup il y avait de ces moments où on se disait Agnès on y va et puis après des jours souvent on vous dit non on part pas et quand vous vous dites on part pas tu es là et like ma chambre de la quarantaine me manque et tout comment ça te manque mais tu ne connais pas encore la chambre mais ça te manque déjà tu t'es dit oh j'allais avoir ma petite vie là-bas et tout et c'était vraiment et une fois là-bas comme Agnès a dit c'était pour moi en tout cas j'ai eu un peu du mal de me retrouver après parce qu'il fallait commencer à préparer nettoyer les assiettes faut pas penser qu'on est paresseuse vraiment on est pas paresseuse mais c'est dur hein c'était un petit contraire c'est dur quand tu fais 10 jours quelque part on fait tout pour toi t'es un peu comme une française et puis tu rentres tu as des marmites à laver tu finis de préparer tu dois essayer les réchauds c'est pas facile et en plus nous notre quarantaine nous a été arrachée on n'avait pas fait 10 jours on avait envie de rester on nous a chassé on nous avait fait partie avant les temps sauvés merci à tout le monde merci à vous bye bye c'était vraiment un plaisir on est avec vous madame vraiment c'était un plaisir prenez bien soin de vous et ne stressez pas quand vous êtes en quarantaine profitez c'est vraiment un truc c'est son des vacances bon bye 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 bye